Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Haïd Adventure comme d'habitude pour une nouvelle vidéo pour une petite pièce qui me vient directement du Portugal de mon ami Nathanael celui qui a imprimé le flap de réservoir comme d'habitude, je suis dehors, il y a des chiens qui aboient mais c'est pas grave aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle pièce le système anti-bubble, anti-vibration, donc le système anti-vibration de compteur il m'a envoyé ça et je vais la tester c'est parti, petit retour vidéo d'un essai routier sans ce système on revient après pour le montage et l'essai routier avec le système à tout de suite bon comme vous pouvez le voir, là je suis en essai routier je vous filme le compteur et vous voyez qu'au prime abord quand j'accélère vraiment le compteur bouge quand même pas mal même si je trouve que d'origine c'est quand même assez correct il n'y a pas trop de vibrations j'ai pas essayé en off-road parce que dans ce moment les chemins sont vraiment très gras et que malgré mon petit niveau d'off-road j'ai pas envie de me tanker dans le gras pour essayer une histoire de compteur qui vibre mais bon je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que vous savez que votre compteur vibre et voilà donc comme vous pouvez le constater quand j'accélère au démarrage voilà le compteur vibre pas mal et surtout il vibre beaucoup à bas régime c'est à dire que quand je suis en reprise par exemple en troisième qu'on est sur une reprise de bas régime là effectivement il vibre comme vous pouvez voir j'ai déjà démonté la bulle du système avec mon système de bulle réglable et vous pouvez voir donc ici que en fait le système anti-bubble vient se monter comme ceci voilà pas comme ça mais comme ceci donc on va venir dévisser les deux vis là je vais en profiter pour régler mon support un petit peu plus sur le côté extérieur parce que ça gênait au niveau de mes pattes de fixation ici on va dévisser les deux vis ici btr la vis des barres de de la barre de support donc je vais tout redéviser mon système et on va mettre le système anti-bubble à tout de suite voilà mon support est démonté bon les gars le support est monté sur la barre comme vous pouvez voir je vais le fixer et c'est bon alors il fallait bien bien l'ajuster j'ai mis un peu de WD40 pour pouvoir le faire bien coulisser dans le support je monte la barre et je vous montre le résultat final la bulle est montée voilà c'est super donc on va tester ça sur la route après je vous donnerai mon ressenti en direct maintenant on a fini le montage j'enfile mon casque et c'est parti on va faire un petit test routier regardez par vous même c'est quand même incroyable franchement le compteur ne vibre plus du tout c'est top donc j'en suis vraiment super content donc vous avez vu quand même que les vibrations sont plutôt atténuées par rapport à l'origine j'ai le soleil en plein dans la figure mais c'est super les copains j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi j'ai bien kiffé ce petit montage bien sympathique bon la pièce est encore un petit peu perfectible mais je suis en période de test tout cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like à bientôt salut